Amis sportifs, bonjour ! Semaine chargée pour l'accueil loisir de la Maison pour tous et les autres centres aussi. Où les enfants ont pu découvrir d'autres sports collectifs. Mais pourquoi me direz-vous ? Allons à la rencontre immédiatement des actrices et acteurs de ces activités. C'est à vous les culpidéaux ! Pour en savoir un peu plus sur cette semaine sportive, nous avons interviewé la responsable. Pourquoi y a-t-il autant d'enfants au gymnase Stéphane Hesseine cette semaine ? Alors cette semaine on a organisé un stage sportif avec tous les centres d'Epernay. Donc on retrouve la Maison pour tous, la Ferme de l'Hôpital, le Club du Mercredi, la Réussite Éducative et le Centre de Chaudruel qui viennent faire du sport toute la semaine. En sachant qu'il y a deux après-midi qui sont réservés pour les enfants de 6 à 9 ans et deux après-midi qui sont réservés pour les enfants de 10 à 12 ans. Chacun d'entre vous, vous êtes venu avec un petit groupe du centre dans lequel vous êtes. Ce qui serait bien, c'est qu'on essaie de partager un petit peu, pas que tout le monde se retrouve au même endroit, il y a deux groupes. Donc on va essayer de se mélanger. Bienvenue au gymnase Stéphane Hesseine. Cet après-midi se déroule comme activité sportive. Ça sera du badminton. Allons ensemble découvrir... Qui joue et pourquoi. Et comment. C'est parti ! Qu'est-ce que c'est la règle du badminton ? T'as un filet, t'as une raquette et un volant. Tu dois taper avec le volant au-dessus du filet. Et si tu marques, t'as un pas. Comment on fait pour marquer et gagner ? On se concentre sur la balle. On se concentre sur le volant. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire au badminton ? Pas m'aider à ses camarades, respecter les consignes. Pas le droit de pousser, pas le droit de taper. Il faut respecter toutes les règles. Un peu de lutte, ça vous le dit ? Oui, mais c'est quoi déjà ? Quelles sont les règles de la lutte ? Déjà, pour commencer, tu t'échauffes. Et ensuite, tu fais des exercices. Et aujourd'hui, ce qu'on a fait comme exercice, t'as fait la poule. Comment il faut faire pour gagner un match de lutte ? Il faut courir vite, il faut plaquer, et il faut s'entraîner avant. Les règles de la lutte, c'est de ne pas tirer le maillot, parce que sinon, ça prend le maillot, et ça le craque et ça le pousse par terre, ça fait très mal. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire à la lutte ? Alors, à la lutte, il ne faut pas mordre son adversaire, et il ne faut pas mettre de coups bas, c'est-à-dire ne pas toucher aux parties génitales. Et maintenant, passons à deux autres sports. On veut bien sûr parler du volleyball et de l'ultimate. C'est à vous, c'est parti ! À votre avis, on a vu une première technique pour renvoyer le ballon, c'est la passe au-dessus de la tête. C'est quoi comme sport ? Du volet. On y joue en lançant la balle, et l'autre, il doit rattraper. Et après, on doit rattraper avec les mains, et après, on prend sur nos bras, et pour que ça, on réussisse, et après, on doit compter nos points qu'on a fait. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire au volleyball ? Tire au pied, par exemple. Qu'est-ce qui est bien dans le volleyball ? Pour moi, le volleyball, je m'y retrouve, parce que je pratique déjà un sport collectif, et ça m'apprend à me déplacer, jouer avec les autres, et m'amuser surtout. C'est bon ! Qu'est-ce que c'est l'Ultimate ? Alors, l'Ultimate, c'est un sport collectif qui se joue avec un frisbee, et le but, c'est comme dans tout sport, c'est de marquer des points et des buts. Et les buts, c'est ce qu'il y a derrière moi, donc il faut que le frisbee atterrisse à l'intérieur. Un qui est un petit peu particulier, parce qu'il est ovale, et donc un petit peu différent des autres buts, et avec ce frisbee-là, on doit le rentrer à l'intérieur. Et si on rentre le frisbee à l'intérieur du but, et on marque un point. Voilà. D'accord. Merci. Après avoir appris les bases de ses activités sportives, les matchs ! Ah bah oui, mais c'est bien ! Mais avant, petite explication d'horreur. Et la dernière journée, le vendredi, on fait une journée challenge, avec plein d'activités qui peuvent rapporter des points, avec des médailles à la clé. Et là, on mélange les deux catégories d'âge. Voilà. Merci. C'est quel sport que tu as fait, et comment tu fais pour gagner ? Pour gagner, c'est marquer plus de buts. Le nom du sport, c'est hockey sur glace, mais dans le gymnase, mais on n'est pas sur la glace. Allez, on va, on va ! Allez, on va ! C'est quoi les règles de la compétition ? En fait, les règles de la compétition, c'est que tu as la raquette et tu as la balle, et tu dois faire le chemin qu'il y a devant toi. Oh ! Bonjour ! Votre sécurité, on est pas dans tout le monde. Voilà, comme ça ! Quels seront les conseils que vous donneriez pour faire de l'escalade ? D'abord, c'est d'avoir un bon appui, et aussi d'avoir des grands bras pour mieux tenir, et aussi pour avoir plus d'appui. Qu'est-ce qui est dur dans l'escalade ? Ben, c'est de monter, de monter tout en haut. Il faut pas avoir le vertige pour faire l'escalade, mais après, c'est pas vraiment compliqué. Je fais un dans tes genoux, un dans tes fesses. On arrête ! On refait une autre fois ! Qu'est-ce que tu as fait au step ? En fait, on avait des plots qui s'appellent le step. Après, avec de la musique, on devait commencer par le pied droit. Après, je me mets dessus. Après, des fois, je vais devant, des fois, je vais en arrière. Vous, vous saurez que les trois premiers morceaux pour ce qui est le plus. C'est qu'à un moment, il va falloir qu'on parte derrière, qu'on monte dessus et qu'on passe devant. qui ont tous les deux 63 points ! Bravo ! Vous pouvez venir nous rejoindre ? Ça te fait quoi d'avoir une médaille ? Bah, je suis contente parce que déjà, je pensais pas avoir de médaille, mais finalement, on a eu des médailles. Je trouve que c'était bien. Bravo ! Bravo ! Pourquoi c'est important la médaille que vous avez ? Bah, c'est pour montrer qu'on arrivait à une bonne place. Pour montrer notre fierté. Pour moi, avoir la médaille, c'est dire qu'on a bien travaillé, mais le classement aussi, c'est pour s'améliorer les prochaines fois. Merci ! Tout le monde a gagné, non ? Comme dirait certains. L'important, c'est de participer. Merci à vous pour tous ces témoignages qui nous font aimer le sport. À vous les studios ! Belle semaine Nature du Sport ! Et ces valeurs, non ? On vous remercie de nous avoir suivis dans cette aventure. Et on se dit À la prochaine fois ! 1, 2, 3, jump ! 1, 2, 3, jump ! 1, 3, jump ! 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 5 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501